Bonjour à tous, je suis le docteur Patrice Noni, je suis praticien hospitalier à l'hôpital cardiologique de Lyon, cardiologue et pharmacologue. Je vais donc essayer de vous présenter quelques aspects concernant la simulation d'essais cliniques en essayant d'appliquer cette approche au domaine des maladies rares. La diapositive numéro 2 vous montre ce dont nous allons parler actuellement. Il s'agit vraisemblablement d'un système complexe composé de différentes entités, plus ou moins distinctes, mais avec de nombreuses interactions entre les entités. On ne voit d'ailleurs sur cette diapositive ni entrée ni sortie bien définie. La diapositive numéro 3 vous illustre la nécessité d'une approche interdisciplinaire avec notamment des spécialistes en modélisation, des biomathématiciens, des spécialistes en pharmacométrie. Il existe également une nécessité de temps et de moyens de calcul très importantes pour gérer ce type d'approche. La diapositive numéro 4 a pour objectif de préciser le but principal d'un essai thérapeutique. Il s'agit de quantifier de façon non biaisée l'effet d'un traitement ou d'une stratégie thérapeutique. Le raisonnement physiopathologique ne peut à lui seul permettre cette quantification. L'approche méthodologique indispensable nécessite une comparaison entre le traitement étudié et un traitement de référence. Sur la diapositive numéro 5, vous avez un exemple de plan expérimental en deux groupes parallèles obtenus après randomisation. Un premier groupe de patients reçoit donc le traitement à l'étude et l'autre groupe reçoit le traitement contrôle qui peut être un placebo ou un traitement de référence. Sur cette diapositive figurent également les différents types de biais et les solutions en bleu qui sont proposées pour minimiser ces biais. En effet, le double insu est généralement nécessaire et comme le montrent les résultats d'une étude méta-épidémiologique sur la diapositive numéro 6, une mauvaise qualité de la randomisation où un essai en ouvert, en général, surestime l'effet d'un traitement. Sur la diapositive numéro 7, on peut voir que la qualité méthodologique est indispensable pour obtenir une estimation non biaisée de la quantité d'effet, mais il faut également que les données analysées soient de qualité et que les techniques statistiques utilisées soient également appropriées aux problèmes posés. La diapositive numéro 8 définit de façon quantitative ce qu'est une maladie rare en sachant également qu'il existe des maladies ultra-rares. Comme on peut le lire sur la diapositive numéro 9, en général, les maladies rares sont des maladies sévères, généralement chroniques et pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Il existe potentiellement une altération de la qualité de vie et également une diminution de l'espérance de vie. D'autres caractéristiques des maladies rares vous sont précisées sur la diapositive numéro 10. 80% des maladies rares ayant une origine génétique. Le plus souvent, elles commencent chez l'enfant, mais quelquefois, elles peuvent survenir plus tardivement chez l'adulte. Et des exemples vous sont donnés. Comme indiqué sur la diapositive numéro 11, en général, dans le domaine des maladies rares, l'évaluation de la quantité d'effet d'un traitement est assez catastrophique. En effet, l'approche utilisée est le plus souvent non comparative. de type avant-après, ou parfois utilisant un groupe contrôle historique remontant à plusieurs années. La diapositive 12 donne l'exemple d'un ouvrage disponible sur le net essayant de reprendre différents plans d'expérience au-delà du simple plan en groupe parallèle qui peuvent être intéressants à considérer dans le domaine de l'évaluation des thérapeutiques pour les maladies rares. Comme indiqué sur la diapositive numéro 13, habituellement, les plans les plus utilisés sont les plans expérimentaux en groupe parallèle, dits inter-individuels. Il y a également le plan croisé ou en carré latin, plan intra-individuel où chaque sujet est son propre témoin. et enfin, plus rarement, le plan factoriel. La diapositive 14 illustre un exemple de plan en deux groupes parallèles en haut de la diapositive et plus bas, un exemple vous est donné de plan à quatre groupes parallèles qui est notamment proposé pour l'étude de la relation dose-effet. Sur la diapositive numéro 15, vous avez un exemple de plan croisé, intra-individuel, où chaque sujet est son propre témoin et reçoit successivement, s'il est randomisé dans le groupe vert, d'abord le placebo pendant la première période de traitement, puis le traitement à l'étude au cours de la deuxième période de traitement, et cela après une période de lavage entre ces deux périodes. L'autre groupe de sujets recevra la séquence inverse. Lorsqu'il existe plus de deux traitements à comparer, on parlera de plans en carré latin. Si, en général, on admet que le nombre de sujets nécessaires est inférieur pour le plan croisé par rapport au plan en groupe parallèle, de nombreuses hypothèses sont nécessaires avant de se lancer dans une étude intra-individuelle. Il faut que la maladie soit stable au cours du temps, que les traitements concomitants ne soient pas modifiés d'une période à l'autre, que le critère de jugement soit réversible. On ne peut pas étudier, par exemple, la mortalité ou la morbidité avec ce type de plan. Enfin, il faudra s'assurer qu'il n'existe pas d'interaction traitement-période. Ceci fait que ce type de plan est rarement utilisé en pathologie et souvent, il est utilisé chez les volontaires sains en phase précoce de développement d'un nouveau médicament. Le plan factoriel est résumé sur la diapositive 16. L'objectif étant ici de comparer l'effet du traitement A par rapport au placebo de A et également, au cours du même essai clinique, l'effet du traitement B par rapport au placebo du traitement B. On va donc comparer les deux lignes entre elles ou les deux colonnes entre elles, mais il ne s'agit ici nullement de comparer chacune des cellules les unes par rapport aux autres. Un point important pour l'utilisation d'un plan factoriel est qu'il faut supposer et vérifier à postériori l'absence d'interaction entre les deux traitements, c'est-à-dire que l'effet du traitement A n'est pas modifié selon la présence ou l'absence du traitement B et inversement. Les plans d'expérience que nous venons de voir sont relativement classiques avec bien sûr le plan en groupe parallèle qui est utilisé le plus fréquemment. Nous allons maintenant aborder d'autres plans d'expérience moins connus mais dont certains peuvent être intéressants dans le domaine des maladies rares et la diapositive 17 nous présente les différents plans d'expérience que nous allons voir successivement. Sur la diapositive 18 il s'agit de la randomisation adaptative. Imaginez une urne de randomisation avec deux types de jetons le jeton blanc correspondant par exemple au traitement testé et le jeton noir correspondant au placebo correspondant. Et bien pour le premier patient un jeton est tiré au sort par exemple le jeton blanc correspondant au traitement actif. Le patient est suivi pendant un temps relativement court quelques semaines et à la fin du suivi on note s'il s'agit d'un succès ou d'un échec. Et en fonction de la présence d'un succès ou d'un échec et bien la composition de l'urne de randomisation est modifiée de façon à ce que le patient suivant ait une probabilité plus importante de tirer un jeton blanc si le premier patient était en succès. Évidemment la durée de suivi doit être relativement courte pour chaque patient mais dans certaines circonstances ce plan d'expérience permet d'inclure plus facilement des patients qui sauront qu'ils auront une probabilité plus importante d'être mis sous le traitement actif s'il est efficace La diapositive numéro 19 montre un autre plan d'expérience le Randomized Placebo Phase Design où tous les sujets commencent par le placebo et tous les sujets à la fin de l'essai sont sous traitement actif Ce qui est randomisé c'est la durée du placebo pour chaque sujet Ce plan d'expérience peut être appliqué à des groupes de sujets ou à des hôpitaux et on parle à ce moment-là de Steps Wedge Design Ce plan peut être intéressant par exemple dans certaines pathologies graves comme la maladie de Charcot et permettre à tous les sujets à la fin de l'essai de recevoir le traitement actif et non pas le placebo Sur la diapositive numéro 20 un autre exemple de plan d'expérience rarement utilisé je l'ai vu notamment appliqué dans la maladie de Parkinson Le plan d'expérience commence comme un essai en groupe parallèle avec un bras sous traitement actif un autre bras sous placebo et puis au cours d'une deuxième période tous les patients bénéficient du traitement actif Différentes mesures sont effectuées pour le critère de jugement au cours du temps et en théorie ce plan permet de savoir après une analyse statistique sophistiquée si le traitement a un effet sur le mécanisme même de la maladie La diapositive 21 illustre un plan d'arrêt de traitement De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Tous les sujets au début de l'essai reçoivent le traitement actif et au bout d'un suivi relativement court les sujets répondeurs sont finalement randomisés en deux groupes un groupe pour continuer le traitement actif et un groupe et un groupe contrôle qui arrêtera le traitement actif pour le switcher versus le placebo correspondant La diapositive 22 donne un exemple du plan Early Escape Design au cours duquel chaque sujet est exclu de l'essai lorsque le traitement qu'il reçoit est jugé inefficace sur la diapositive numéro 23 vous avez un exemple de ce type de plan d'expérience D'autres plans sont plus sophistiqués un exemple vous en est donné sur la diapositive numéro 24 et en fonction de la réponse ou de la non-réponse au traitement testé chaque sujet est randomisé à nouveau pour recevoir le traitement actif ou le placebo correspondant Un essai particulièrement intéressant dans le domaine des maladies rares est représenté par l'essai de taille 1 ou N of 1 trial un seul sujet est inclus dans le protocole et ce sujet recevra de façon randomisée par exemple le traitement actif puis le placebo avec une randomisation de cette séquence le sujet recevant cette alternance de traitement actif et de placebo de nombreuses fois au cours du temps pour vous donner un exemple d'ordre de grandeur un essai de taille 1 peut durer un an ou deux ans par sujet le plus souvent l'analyse des résultats est plutôt qualitative graphique mais il existe des approches quantitatives statistiques qui sont possibles l'idée pour aller au-delà d'un essai de taille 1 c'est d'essayer de faire plusieurs essais de taille 1 et ensuite de réaliser la méta-analyse des résultats de ces 4 ou 5 essais par exemple ce plan d'expérience est évidemment intéressant dans les maladies ultra rares mais comme vous l'imaginez il s'agit d'un plan intra-individuel ne pouvant comporter comme critère de jugement qu'un critère réversible comme par exemple la douleur ou une gêne fonctionnelle ou la qualité de vie d'autres approches sont encore possibles comme indiqué sur la diapositive 26 par exemple la combinaison de plusieurs des plans expérimentaux précédemment cités ainsi la diapositive numéro 27 vous donne l'exemple du seamless design qu'on peut traduire par plan sans couture mot à mot qui combine qui combine dans un premier temps l'étude d'une relation dose-effet puis dans un deuxième temps la comparaison d'une seule dose versus le placebo correspondant de même dans le domaine d'un plan de type randomisation adaptative on peut imaginer une première partie de l'essai avec un plan classique en groupe parallèle et dans une deuxième partie l'utilisation d'une randomisation adaptative ceci permet de s'assurer de disposer d'un groupe contrôle avec un minimum de patients dans le cas où l'effet du traitement actif serait extraordinaire d'autres plans sont intéressants ici il s'agit d'un plan triangulaire et je vous laisse donc visualiser les diapositives 28 diapositive 29 et diapositive 30 pour appréhender quelques notions sur ce plan triangulaire la diapositive numéro 31 évoque non plus une analyse fréquentiste mais une approche bayésienne de quoi s'agit-il on dispose au moins au plan théorique d'un a priori sur la quantité d'effet du médicament étudié on réalise ensuite l'essai clinique suivant et on combine l'a priori avec le résultat de l'essai pour obtenir un résultat a posteriori donnant la probabilité que le traitement soit efficace pour l'instant les agences d'enregistrement des médicaments privilégient de façon exclusive l'approche fréquentiste et au jour d'aujourd'hui seuls quelques essais ont été réalisés avec une approche bayésienne mais il s'agit vraisemblablement d'une approche qui sera utilisée plus largement à l'avenir sur la diapositive 32 vous avez la présentation des stratégies d'enrichissement de protocoles qui peuvent être intéressantes pour la mise en évidence de l'efficacité d'un traitement ces stratégies d'enrichissement ne sont pas utilisées ou sont difficilement utilisables dans le domaine des maladies rares mais vous pourrez lire les stratégies qui vous sont résumées ici en sachant que vous avez également à votre disposition sur internet des documents notamment issus de la FDA détaillant chacune de ces stratégies d'enrichissement je voudrais maintenant insister plus particulièrement sur les comparaisons externes formalisées qui ne sont en fait jamais vraiment formalisées elles concernent plus spécifiquement le domaine des maladies rares et malheureusement comme vous le savez l'évaluation d'un traitement dans une maladie rare est souvent réalisée avec une étude monobra et une comparaison avant après ceci ne permet pas de tenir compte notamment de l'évolution naturelle de la maladie pour pallier ce problème de nombreux auteurs utilisent une approche incluant une comparaison avec une cohorte historique malheureusement cette cohorte historique n'est pas choisie au hasard en tenant compte par exemple de toutes les cohortes disponibles et malheureusement la qualité des données incluses dans la cohorte choisie n'est probablement pas au-dessus de tout soupçon idéalement pour utiliser ce type d'approche il faut s'assurer que les biais inhérents à cette approche ne sont pas importants en termes notamment de biais de sélection en termes de biais de suivi de mesures biais d'attrition et je vous laisse lire de façon détaillée les points résumés dans la diapositive numéro 3 d'autres points d'après la diapositive 34 seraient également à considérer pour juger de la qualité de ces comparaisons externes formalisées et finalement le niveau de preuve doit être en général malheureusement nuancé pour ce type d'approche de nombreuses analyses de sensibilité doivent être également réalisées et pourquoi pas si plusieurs cohortes ont été choisies au plan des comparaisons historiques il faudrait alors retenir le résultat le plus défavorable au traitement pour être conservateur dans ces conclusions au terme de cette revue des différents plans d'expérience on peut se poser la question quel plan privilégier pour quelle maladie quel traitement et quels critères de jugement ceci est résumé sur la diapositive 35 sur la diapositive 36 vous avez une proposition de réponse obtenue à partir d'arbres décisionnels et nous avions essayé d'orienter de façon très qualitative le choix d'un plan d'expérience par type de situation mais il est important de considérer d'autres approches et incluant notamment les aspects quantitatifs avec le nombre de patients à inclure par essai la puissance de l'essai et la problématique de la variabilité intra et intersujet et également les durées de suivi notamment nécessaires pour un essai donné la diapositive 38 vous donne un exemple d'une approche qui avait été utilisée par Stephen Sen pour comparer la variabilité des résultats d'un essai en crossover par rapport à celle d'un essai en groupe pareil la diapositive 39 permet également de comparer les performances de ces deux plans d'expérience en termes de durée d'essai aussi bien pour la durée perceptible pour un patient donné que pour la durée nécessaire aux médecins investigateurs et finalement la durée totale nécessaire pour le promoteur dans l'obtention des résultats Compte tenu de ces éléments le projet CRECIM qui était un projet européen que j'avais piloté essayait de répondre à la question quel plan d'expérience choisir ou quel plan d'expérience privilégié et cela avec une approche modélisation simulation d'essai clinique de quoi s'agit-il la diapositive 41 résume les principales étapes de l'approche avec simulation sur la première ligne d'une population virtuelle de patients sur la deuxième ligne simulation modélisation de l'évolution de la maladie considérée sur la troisième ligne simulation de l'effet thérapeutique du traitement étudié et en connectant ces différents modèles en utilisant différents plans d'expérience pour un essai clinique détermination détermination du meilleur plan à privilégié les diapositives 42 et suivantes d'expérience vous donnent les principales dimensions les principales étapes à considérer l'objectif l'objectif étant de choisir le meilleur plan d'expérience en termes par exemple de précision de l'estimation de la quantité d'effet en termes de durée de l'essai la plus faible possible et en termes de nombre de sujets à inclure le plus faible possible mais en conservant une puissance statistique suffisante la première étape concerne la construction d'une population virtuelle de patients à partir de bases de données et je n'insisterai pas mais vous avez différentes approches pour faire cela notamment une approche utilisant des matrices de variances covariance qui est la plus simple et la plus fréquemment utilisée la diapositive 43 vous précise quelques caractéristiques des bases de données qui sont nécessaires pour générer des populations virtuelles de patients et la diapositive 44 vous donne un exemple d'article ayant comparé les avantages et les inconvénients de différentes techniques qui permettent de générer des populations virtuelles réalistes de patients la diapositive 45 concerne l'étape suivante à savoir modéliser et simuler l'évolution naturelle de la maladie et l'effet du traitement étudié chez l'homme la diapositive 46 vous donne l'exemple d'un système complexe qui résume ici la coagulation sanguine et les nombreuses interactions entre les différents facteurs de la coagulation ce système complexe a pu être décrit mathématiquement à l'aide d'un système de plusieurs dizaines d'équations différentielles ordinaires cependant comme indiqué sur la diapositive 47 d'autres dimensions que la dimension temporelle sont à prendre en compte notamment lorsque l'on considère un thrombus intravasculaire il existe en plus du développement au cours du temps de ce thrombus une hétérogénéité spatiale dans la composition même du thrombus et vous imaginez bien que ce thrombus va se développer dans le temps et dans l'espace mais il va également interagir avec la paroi vasculaire et avec le flux sanguin et donc au système d'équations différentielles ordinaires décrivant l'évolution dans le temps des facteurs de la coagulation il faut rajouter d'autres outils mathématiques permettant de décrire cette évolution spatio-temporelle du thrombus et c'est le plus souvent des équations aux dérivés partiels qui sont utilisés pour décrire cette évolution et également les interactions fluides structures et le comportement du sang à l'intérieur d'un vaisseau et la diapositive 48 vous donne un exemple de sortie graphique en deux dimensions sur la gauche que l'on peut obtenir avec des thrombus qui soit régressent spontanément soit finissent par obstruer la totalité du vaisseau la diapositive 49 nous rappelle qu'on peut s'intéresser à modéliser un phénomène à différents niveaux et le plus souvent on peut s'intéresser au niveau moléculaire mais aussi au niveau cellulaire au niveau d'un organe ou d'un organisme entier ou éventuellement au niveau d'une population de patients et on voit donc toute la difficulté lorsqu'il est nécessaire d'intégrer différents niveaux pour effectuer une modélisation cette approche d'après la diapositive 50 a été développée dans les années 60 par Denis Nobel et comme vous le voyez différentes publications dans Nature ont été rédigées par Denis Nobel qui a été précurseur dans le domaine cardiovasculaire la diapositive 51 vous donne plus tard dans les années 2002 une publication de ce même auteur dans Science les diapositives suivantes 52 vous propose des modélisations des exemples de modélisation concernant le potentiel d'action d'une cellule cardiaque considérée soit au niveau d'une cellule unique soit au niveau d'un groupe de cellules soit au niveau du coeur entier la diapositive 53 vous donne un exemple de l'activité cardiaque électrique de surface modélisée avec en perspective sur la partie inférieure de la diapositive l'irrigation coronaire le flux sanguin myocardique et endocardique ces exemples vous sont également donnés sur la diapositive 54 et également sur la diapositive 55 aboutissant à une modélisation de l'organe entier les diapositives suivantes 56 vous illustrent les outils mathématiques qui sont utilisés pour ces approches avec comme on l'a dit précédemment des équations différentielles ordinaires ou des équations en dérivée partielle diapositive 57 s'intéressant à un autre niveau le niveau d'un canal ionique dans une pathologie particulière en fait la diapositive 58 va nous permettre de voir quels modèles peuvent être utilisés pour simuler l'effet d'une thérapeutique il s'agit d'une approche que l'on appelle approche pharmacocinétique pharmacodynamique étude étude des relations concentration et effet le versant gauche de la diapositive représentant la pharmacocinétique et le versant droit la pharmacodynamie les effets du médicament en gros il s'agit à partir d'une posologie donnée comme indiqué sur la diapositive 59 de prédire l'évolution de l'effet thérapeutique au cours du temps en bas à gauche de la diapositive comme vous le savez sur la diapositive 60 pour modéliser la pharmacocinétique d'un médicament c'est l'approche compartimentale qui est utilisée l'outil mathématique étant les équations différentielles ordinaires pour l'étude des relations concentration effets pour faire le lien entre pharmacocinétique et pharmacodynamie et bien la diapositive 61 propose en haut à droite l'exemple d'une relation concentration effets ici il s'agit d'un modèle sigmoïde la diapositive 62 propose différents modèles linéaires hyperboliques sigmoïdes et la diapositive 63 vous donne l'exemple de modèles qui sont nécessaires lorsque l'apparition de l'effet pharmacodynamique n'est pas contemporain de l'apparition des concentrations et voici un exemple de modèle pharmacocinétique pharmacodynamique résumant l'effet de l'ivabradine sur la fréquence cardiaque le delta RR représenté à droite de la diapositive la diapositive 65 résume une approche empirique faisant la relation entre la fréquence cardiaque et la concentration de l'ivabradine molécules mères et métabolites dans un compartiment virtuel appelé compartiment d'effet la diapositive 66 propose un modèle toxicologique essayant de faire le lien entre la pharmacocinétique et la durée de l'intervalle QT chez le chien pour un traitement donné à différentes posologies bien sûr comme indiqué sur la diapositive 67 un processus de validation est nécessaire pour une toute approche de type modélisation et des exemples de validation vous sont proposés sur cette diapositive la dimension suivante diapositive 68 c'est la simulation d'un essai clinique avec avec un plan d'expérience donné et éventuellement certaines autres approches dont nous avons parlé il sera nécessaire donc de connecter les différents modèles entre eux comme indiqué sur la diapositive 69 et de simuler une répétition d'essais cliniques réalisés sur la population virtuelle de patients prenant en compte le modèle d'évolution de la maladie et le modèle d'effet du traitement la diapositive 70 propose d'analyser les résultats finaux selon une approche multidimensionnelle par exemple comparant la précision de l'estimation de la quantité d'effet obtenu avec différents plans d'expérience c'est le cas illustré avec la diapositive 71 et différents plans d'expérience ont été comparés différentes couleurs plans parallèles croisés plans d'arrêt de traitement etc et les critères de comparaison sont résumés plus bas la puissance de l'essai la variabilité les différentes durées de l'essai pour le patient pour le promoteur et le nombre de sujets nécessaires donc il n'y a pas de conclusion formelle qui est obtenue mais il y a une mise en perspective des différents avantages et inconvénients de chaque plan d'expérience pour la maladie et le traitement considéré la diapositive 72 reprend tout ce dont nous avons parlé avec en haut à partir de bases de données réelles constitution d'une population virtuelle réaliste de patients modélisation mathématique de la maladie à gauche modélisation à droite de la diapositive de la pharmacocinétique du médicament à l'étude plus bas simulation de différents plans d'expérience simulation de différents essais cliniques utilisant différents plans d'expérience et à la fin approche multidimensionnelle au bas de la diapositive pour comparer l'effet du médicament et la précision de l'estimation de cet effet les durées des essais etc. selon différents plans d'expérience la diapositive 73 vous donne des exemples de publications effectuées avec le projet européen CRESCIM et la diapositive 74 donne quelques pistes de perspectives avec possibilité par exemple d'accéder au domaine également diagnostique et on parlera alors de l'approche terranostique ou plutôt de l'approche médecine personnalisée merci pour votre attention – Sous-titrage FR 2021